Le Palais des Beaux-Arts 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 Tous les jours, ils ont assuré que le Conseil peut se dérouler dans la plus grande paix pour la sécurité pour tout le monde. On est conscients de ce qu'il se passe et on est pleins. Voilà, nous sommes prêts pour accueillir ce grand groupe, le président Jean-Cerniot, quand on avait sa nouvelle danse. Là, lui, il ne fait que ça et il ne sent qu'on parle. Venez vivre ces moments. Vraiment, on rentre 50 ans en arrière, le début de Zemco. Monsieur Kley, il faut qu'il y ait toujours derrière ces événements-là. Donc, on va rentrer dans ce background de l'histoire de Zemco. En effet, sur cette scène derrière nous, des palais des beaux-arts, Zemco va retracer les 50 ans de son existence. Donc, événement unique. Un groupe congolais naïu a totalisé 50 ans. Et c'est Zemco qui a nous fait cet honneur-là. Donc, nous revenons pour une seule date, le 29 février, en Belgique, à Bruxelles. Il y aura un beau gâteau, il y aura des bougies et 50 bougies. Monsieur Tony. Et un très grand concert, plus que 4 heures. Wow ! Sachez une chose, qu'on va dégager toutes ces chaises. Qu'on va créer une piste de danse afin que nous puissions nous déhancher comme pas possible. Le 29 février, prenez déjà vos tickets parce qu'il y en a presque plus. Ne me dites pas que je ne vous avais pas prévenu. On va se produire le 29 février 2020 au Palais des beaux-arts à Bruxelles. Merci.